Je vais laisser la clôture au vice-président de MMA France. J'appelle à me rejoindre sur scène, Pierre-Emanel Cross. Pierre-Ebanuel, bonsoir. Merci d'être là, je vous laisse le second conclure. Cette belle journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sébastien. Et bien voilà, on est à la fin de cette belle journée. Je vous remercie à tous d'avoir été présents en notre compagnie. J'espère qu'on a eu mis énormément de cœur dans l'organisation de ce septième forum déjà autour des enjeux, en tout cas de l'écran de tous les enjeux. J'espère qu'on aura bien démontré qu'effectivement sur la performance, que ce soit sur l'expérience, que ce soit sur le commerce et puis enfin sur la régulation, il y a des enjeux extrêmement importants qui se concentrent autour de ce device et du smartphone. On a vu beaucoup d'interventions aujourd'hui qui ont tourné autour de ces thèmes, évidemment. Ce matin, Nicolas a vraiment, notre président Nicolas Rieul a vraiment insisté sur le dynamisme de l'association. On a 140 adhérents. Si vous n'êtes pas encore adhérents, intéressez-vous à ce qu'on fait, à nos publications, téléchargez le yearbook sur notre site. Il y a énormément d'événements qu'on organise dans l'année également, des petits déjeuners thématiques avec toutes nos commissions. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser à ce que nous faisons. En tout cas, rejoignez-nous. On vous accueillera avec grand plaisir. Les prédictions de Thomas Hussan, en tout cas ce qui ne se fera pas, ça j'espère que vous les aurez notés. Le Choice First d'Auguri, une initiative vraiment très intéressante où on voit qu'il y a vraiment aujourd'hui une poussée autour de la pédagogie, de la confiance comme socle de business. Même Solocal disait tout à l'heure que privacy is good for business. Donc il y a vraiment une volonté et des poussées dans ces directions-là. Une annonce extrêmement importante qui n'est peut-être parue pas aussi forte qu'on aurait imaginé, en tout cas moi je vous parle de mon ressenti aujourd'hui, c'est quand même Huawei annonce un milliard de dollars sur trois ans pour développer la troisième voie de l'App Store, donc en réponse aux autres Apple et évidemment Google. C'est la première fois qu'ils prenaient la parole sur ce thème en France et on en est très très fiers d'avoir pu les avoir avec nous. Sébastien Soriano a dit que le smartphone c'est une prison dorée. Moi je trouvais ça extrêmement bien vu, en tout cas intéressant, qu'il n'était pas pour réguler l'Internet car il s'autorégule, mais que le problème venait des grands acteurs. Évidemment il y a pas mal de débats autour de ça. Vous aurez apprécié la table ronde en présence de l'ACNIL, de ce local et de notre Chloé Girard qui a fait partie aussi de notre conseil d'administration de l'ID Invest. Deux, trois annonces quand même super importantes, c'est-à-dire que l'ACNIL n'est pas pour contraindre, bien sûr, et ce local répond peut-être, mais il faut stabiliser le cadre et donner de la visiter. Ça c'est évidemment extrêmement important. Cela aidera surtout les investisseurs car pour le moment, je cite Chloé, le Martech est condamné en termes d'investissement. Donc il y a quand même quelques annonces intéressantes aujourd'hui. Autre annonce importante, c'est que la MMA avec le CESP lance une certification des acteurs du Drive-to-Store avec trois labels, donc merci VAD pour toute cette initiative. Et donc le lien entre le on et le off en train de véritablement se concrétiser. On a vu l'émergence du retail média et tous les témoignages qu'il y a autour de ces éléments. Également avec le Drive-to-Store, on a terminé là-dessus. Peut-être une piste pour donner des choses beaucoup plus concrètes l'année prochaine à notre prochain Marketing Mobile Forum. On a accueilli notre artiste Andrea Achoula aujourd'hui qui a réalisé des œuvres. Je vous propose de voir aujourd'hui, enfin cette fin de journée, le résultat puisqu'il a été inspiré par toutes nos interventions aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut les mettre ici à l'écran pour qu'on puisse voir les trois, je crois qu'elles sont au nombre de trois œuvres voilà, qu'il a réalisées. Voilà, c'est un très beau lieu qui visiblement a inspiré. C'est très joli en tout cas, enfin moi je trouve. Merci beaucoup Andreas pour ça. Ce n'est pas évident. En tout cas, c'est dans un lieu fortement symbolique qui allie effectivement l'ensemble du numérique, de l'art. Et on trouvait que c'était extrêmement important de l'inviter et de bénéficier de ces œuvres. Pour terminer, je vais remercier Julie, Catherine, Séverine, Jérôme et Sébastien pour leur excellent travail aujourd'hui de l'animation de ce qu'on a fait aujourd'hui. Wake Up et les équipes de la gaieté bien sûr. Séverine, merci. Tous les intervenants de la MMA, tous les rapporteurs de groupes de travail, nos sponsors bien sûr et partenaires. Voilà, donc ça va être de cette manière que va structurer notre journée. On a prévu évidemment un petit moment de networking si vous souhaitez rester, il y a un petit verre. C'est toujours agréable de terminer la journée de cette manière. Bon courage pour les deux jours qui viennent. Merci en tout cas d'être venu. Au départ, ça devait être demain. On l'a avancé à aujourd'hui, heureusement. Voilà, on a été pas loin de 400. Voilà, donc c'était un succès. On est ravis. Et puis rendez-vous l'année prochaine. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada